Salut c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire pour faire une stratégie de publicité très très efficace sur YouTube grâce à Google AdWords. Il faut savoir que cette stratégie m'a permis de passer à un autre niveau dans mon business. J'ai permis de gagner plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros quasiment. Et je l'ai découverte il y a de ça même pas un mois, donc ça va faire à peu près un mois et demi que j'ai découverte. Je l'ai trouvé nulle part ailleurs sur YouTube gratuitement. Pour savoir, je l'ai trouvé dans une formation payante que peu de personnes ont rejoint. Je pense qu'il n'y a même pas 50 personnes qui ont rejoint la formation. J'ai regardé sur les formations gratuites, ça faisait plusieurs mois que je cherchais sur Internet comment faire pour faire de la bonne publicité YouTube et je ne trouvais rien. Je ne trouvais rien gratuitement, ni sur YouTube, ni sur les blogs. Et j'ai réussi du coup à trouver cette information-là dans une formation payante. Donc je vais vous la retransmettre juste après sur mon ordinateur. Je voulais juste vous dire du coup de rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo puisque dans cette vidéo il va y avoir énormément de choses qui vont être dites. Et si vous voulez vraiment passer à un niveau supérieur grâce à votre business, suivez bien toutes les instructions de la vidéo. Donc on se retrouve juste après dans la vidéo sur mon ordinateur. A tout de suite. Ok, donc on se retrouve sur mon ordinateur juste ici. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai de l'expérience sur les publicités YouTube puisque j'ai dépensé déjà 2200€ dans les publicités. J'ai encore des publicités en cours. Là vous pouvez voir qu'il y a 149€ rien que pour aujourd'hui et hier. Là je dépensais 1100€, j'ai reçu 35 000 vues, donc 23% de vues, ce qui est pas mal. Là vous voyez que j'ai un petit peu moins reçu de pourcentage de vues, mais c'était un autre style de publicité. Enfin voilà, j'ai plusieurs styles de publicité. J'ai fait plusieurs tests et j'ai enfin trouvé après plusieurs entraînements, plusieurs tests de technique, la technique qui fonctionne. Donc je vais vous la donner dans cette vidéo et je vais vous donner pourquoi, pour quel style de pub elle fonctionne. Et je vais également vous donner un autre style de publicité à faire si vous n'avez pas encore de communauté. Parce qu'il faut savoir que le style de publicité que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est du remarketing. Donc on va en fait cibler les personnes qui ont déjà effectué des actions sur votre compte. Donc logiquement, si vous n'avez pas encore de communauté, vous n'allez pas pouvoir cibler grand monde. Et du coup, il va d'abord falloir se faire connaître. Donc on va commencer avec la première stratégie qui est la stratégie de remarketing si vous avez déjà une communauté. Et on verra par la suite une petite stratégie rapide pour ceux qui n'ont pas de communauté. Voilà, donc tout d'abord pour commencer sur la stratégie de remarketing, vous allez aller dans outils et paramètres et dans gestion des audiences juste ici. Alors à savoir également, pour vous prévenir que Google aime bien souvent changer son design de boutons. Les boutons ne sont plus ici, ils sont d'autre part, etc. Donc il se peut que quand vous regardez cette vidéo, les boutons ne soient plus au même endroit. Mais voilà, ce sera toujours dans gestion de l'audience dans bibliothèque partagée. Et donc ici, en fait, vous allez pouvoir créer des audiences personnalisées. Donc pour ça, c'est très simple. Vous pouvez cliquer sur le petit plus ici, créer une liste de remarketing. Et là, vous pouvez sélectionner plusieurs choses. Donc visiteur du site web, c'est si vous voulez par exemple cibler des personnes qui sont allées sur votre site web. Donc ça, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais c'est intéressant pour ceux qui veulent faire de la publicité en ciblant des personnes qui sont atteintes par leur site web. Ça, c'est pour des personnes qui ont utilisé des applications, je ne vais pas en parler non plus. Ici, on va parler d'utilisateurs de YouTube. Là, vous pouvez également voir que vous avez des listes de clients que vous avez déjà recueillis. Donc c'est pas mal aussi. Donc utilisateur de YouTube, on va ajouter. Et donc là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez nommer votre audience. Je vais la nommer au hasard puisque de toute façon, je vais la supprimer. Puis là, vous allez avoir plusieurs options. La première option, c'est à visionner une vidéo d'une chaîne. Donc c'est une option très intéressante puisque ça va permettre de cibler non seulement les personnes qui ont visionné une de vos vidéos, mais aussi de cibler des personnes qui ont visionné une de vos vidéos et qui ne sont pas forcément abonnées. On verra tout de suite plus tard comment faire. À visionner certaines vidéos, c'est si vous voulez par exemple cibler plusieurs types de personnes. Donc imaginons que dans votre chaîne YouTube, vous parliez de livres, puis d'un autre côté, vous parlez d'immobilier. Si vous voulez cibler seulement les personnes qui parlent de livres, vous pouvez utiliser à visionner certaines vidéos. Donc les vidéos qui parlent de livres. À visionner des vidéos diffusées en tant qu'annonce sur une chaîne. Donc ça, c'est aussi des personnes à visionner des publicités. À visionner certaines vidéos en tant qu'annonce, c'est pareil. Voilà, donc pour tout ce qui est de visionner. Ensuite, il va y avoir une autre catégorie qui est très intéressante. C'est abonner à une chaîne. Donc c'est les personnes qui vont s'abonner à votre chaîne et à visiter une page d'une chaîne. C'est les personnes qui ont visité votre page de chaîne. Cette catégorie-là, je ne l'utilise pas personnellement. Je ne trouve pas qu'elle est forcément très intéressante, mais vous pouvez l'utiliser. À savoir que si vous mettez par exemple la catégorie « C'est abonné à une chaîne », vous n'allez pas avoir les personnes qui se sont abonnées avant que vous créez votre liste de remarketing. La liste commence à se remplir au moment où vous allez la créer. Voilà, ça ne prend pas les personnes qui étaient avant. Donc dès que vous créez une chaîne YouTube, je vous conseille tout de suite de créer votre liste de remarketing, même si vous ne voulez pas tout de suite faire de publicité. Comme ça, elle peut déjà se remplir à l'avance et peut-être que plus tard, vous aurez envie de faire une publicité. Donc on va prendre à visionner une chaîne. Ici, vous avez simplement à sélectionner votre chaîne YouTube. Donc moi, la mienne est déjà sélectionnée, mais vous pouvez ajouter la vôtre. Il faudra faire quelque chose, mais c'est très bien expliqué, donc vous pourrez le faire très facilement. Taille de la liste initiale, du coup, on peut inclure les utilisateurs des 30 derniers jours ou tout simplement commencer avec une liste vide, mais voilà, vous ne pouvez pas aller en dessous de 30 jours. Ici, vous pouvez simplement sélectionner la durée de validité. Donc moi, je recommande de mettre par exemple 150 jours, voire un peu plus si vous n'avez pas trop de communauté, 200 jours, voilà, par exemple. Vous faites créer et ça y est, vous avez du coup créé une liste de remarketing qui, du coup, va se remplir automatiquement pour les personnes qui ont regardé vos vidéos. Donc comme vous pouvez le constater ici, j'ai déjà une liste de remarketing, moi, et là, la taille de réseau de recherche, elle est 3200. La taille sur YouTube, il y a 4600 personnes qui sont dedans. Je l'ai créé il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un mois, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je vais juste supprimer cette liste-là rapidement que je viens de créer. Voilà. Deuxième chose, du coup, ce que vous devez faire, c'est encore une fois, recliquer sur le bouton créer une liste et encore une fois sur l'utilisateur de YouTube, sauf que cette fois-ci, vous allez sélectionner les personnes qui se sont abonnées à votre chaîne YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir cibler les personnes qui ont visionné vos vidéos, mais enlever les personnes qui se sont abonnées. Comme ça, vous n'allez pas cibler les personnes qui sont déjà abonnées si vous voulez gagner des abonnés. Ça peut être une stratégie. Ça peut être également une autre stratégie pour cibler les abonnés spécifiquement et non pas les personnes qui ont regardé des vidéos mais qui ne se sont pas abonnées puisque c'est des personnes moins intéressées. Après, indépendant de ce que vous voulez faire au niveau de votre argent, déjà cibler des personnes qui ont vu vos vidéos, c'est plus intéressant que cibler des personnes qui ne les ont pas vues. Donc voilà pour tout ce qui est de remarketing. Alors, sources d'audience, vous cliquez ici si vous voulez ajouter une source d'audience. Donc par exemple, une balise sur un site Google, une balise, enfin une chaîne YouTube. Et après, vous avez encore les applications et Google Analytics, voilà. Donc on va retourner du coup sur Google Ads pour tout de suite mettre en place ce type de publicité. À savoir qu'ici, dans Motivation Remarketing, j'utilise ce type de publicité sur ma vidéo Pas d'Excuse. Et donc, vous voyez que j'ai mis 50 euros par jour mais que depuis le 1 août, il n'y a que 19 euros qui ont été payés et que 441 vues alors qu'il y a 39 000 impressions et c'est que des personnes très intéressées puisque regardez, c'est des personnes qui sont dans ma liste de remarketing. Voilà, donc j'utilise actuellement ce en quoi je vous ai parlé, ce dont je suis en train de vous parler. Vous pouvez constater là que depuis le 29 avril, j'ai découvert cette technique et j'ai commencé à la faire du coup depuis le 29 avril. Donc c'est vraiment il n'y a pas très longtemps. Voilà, voilà. Ça c'est du coup un autre type de publicité qu'on en parlera plus tard pour gagner des abonnés. Du coup, une fois que vous avez fait ça, on va très rapidement créer notre annonce. Vous allez simplement dans toutes les campagnes, campagne, et vous lancez un petit bouton nouvelle campagne. Donc ici, vous sélectionnez créer une campagne sans objectif spécifique, ce que je conseille de faire, puisque les autres, c'est simplement pour des personnes qui sont un peu débutantes, mais nous, on va vraiment simplement cibler liste de remarketing, donc ce n'est pas intéressant. Et on va sélectionner la campagne vidéo du coup, puisqu'on est sur YouTube. Ici, vous allez sélectionner simplement campagne vidéo personnalisée et continuer. Voilà, donc encore une fois, le design de la publicité peut changer de temps en temps. Il y a des trucs qui peuvent se rajouter, d'autres qui peuvent s'enlever, mais dans l'esprit, ce sera toujours la même chose. Donc là, je vais mettre un nom au hasard. Total de la campagne que vous voulez dépenser, ou quotidiennement ce que vous voulez dépenser, en dépendant de ce que vous voulez faire. Imaginons que vous voulez faire un lancement pour la sortie de vos produits, et que vous avez décidé de dépenser 500 euros. Vous pouvez ensuite sélectionner une date. Donc par exemple, le lancement sera du 13 juin au 15 juin, au 16 juin par exemple. Donc là, vous allez voir que ça dépense 125 euros par jour. Coup par vue maximal, je vous conseille de le laisser. Ici, c'est très important. Maintenant, vous allez devoir sélectionner résultats de recherche YouTube et vidéo YouTube, mais enlever partenaires vidéo sur le réseau display. Ça baisse un petit peu, selon moi, la qualité de vos visionnages, puisque les personnes qui sont sur le réseau display ne sont pas forcément intéressées par votre chaîne YouTube. À savoir que résultats de recherche YouTube, vous pouvez le cocher ou le décocher, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de cocher vidéo YouTube, puisque résultats de recherche YouTube, ça a été très 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 délaissé par YouTube, et ça ne fonctionne quasiment plus. Donc vous n'allez pas faire de vues quasiment, voire peut-être 10 vues par mois, mais ce n'est pas du tout intéressant. Donc sélectionnez surtout vidéo YouTube. Ne sélectionnez pas, par exemple, simplement résultats de recherche YouTube. Vous n'allez pas avoir de vues. OK. Ensuite, toutes les langues, ça, ça peut dépendre de ce que vous voulez faire. Moi, par exemple, j'ai envie de cibler les personnes qui parlent français, mais pas forcément qui sont en France. Donc je vais mettre tous les territoires et pays, puisque j'ai, par exemple, envie de cibler d'autres pays qui parlent français, tout simplement. Type d'inventaire, donc vous pouvez sélectionner l'inventaire standard, on s'en fout un petit peu. Ici, pareil, et ici, pareil. Paramètres supplémentaires, cliquez bien sur cette option qui est très intéressante. Vous pouvez choisir, du coup, tous les appareils ou simplement définir les critères de ciblage en fonction des appareils. Moi, je sélectionne tous les appareils, mais là, c'est surtout ça qui est intéressant, limiter la fréquence d'impression. Donc ça, vous allez le cocher, vous allez mettre, par exemple, 5. Ce qui veut dire que, du coup, les personnes ne pourront voir que 5 fois par jour votre annonce, pas plus. Et moi, je mets par mois, pas par jour. Donc par mois, les personnes pourront voir seulement 5 fois votre annonce. C'est intéressant pour ne pas montrer tout le temps l'annonce à la même personne qui n'est au final pas intéressée, et du coup, vous allez payer pour rien. Limiter la fréquence de vue, ne le mettez pas. Soit vous mettez limiter la fréquence d'impression, soit vous mettez la limiter la fréquence de vue, mais ne mettez pas les deux. Ça crée un certain problème. Moi, j'avais testé, j'avais quasiment plus de vue, donc qui sait que ça crée un problème ? Voilà, voilà. Ici, vous avez un calendrier de diffusion, on s'en fout un petit peu. Donc là, vous allez mettre un nom de l'annonce au hasard. Ici, du coup, vous pouvez sélectionner, encore une fois, encore plus remarketing, donc encore plus remarketer les personnes qui achètent vos produits. Imaginons que vous avez fait un test et vous avez regardé, les personnes qui achètent vos produits ont toujours entre 25-34 et 18-24 ans. Et pour 20% du cas, ils ont au-dessus, mais 80% du cas, c'est ces personnes-là, et c'est des hommes, par exemple. Vous allez décocher femme, vous allez décocher tout ça. Et du coup, là, vous allez vraiment cibler les personnes qui achètent vos produits, donc c'est encore plus intéressant pour vraiment, vraiment bien cibler et vraiment avoir le maximum de contenu possible. Toute audience, du coup, c'est ici qu'on va, du coup, renseigner notre liste de remarketing. Donc, très important à faire, faites-le bien. Par exemple, remarketing vidéo visionné, ici, je peux sélectionner. Et Lucas, chaîne, c'est les utilisateurs de YouTube, je peux également les sélectionner. Donc, très, très important à sélectionner et on ne sélectionnera que ça. Donc, ensuite, un mot-clé, on va mettre n'importe quel mot-clé, tous les sujets, tous les sujets, et emplacement, n'importe quel emplacement, puisque tout ce qui nous intéresse, c'est de cibler les personnes qui sont visionnées nos vidéos. Enchère au coût par vue maximum, moi, en ce moment, je mets 11 centimes à vous de voir en fonction de quel est le prix moyen de votre audience. Mais 11 centimes, il faut savoir qu'en général, ça paye entre 4 et 3 centimes la vue. Voilà, voilà. Ici, vous pouvez simplement ajuster en fonction des contenus populaires. Voilà, donc ici, vous pouvez rechercher une vidéo ou coller l'URL YouTube de votre vidéo si vous voulez faire la publicité. Par exemple, moi, si je mets Lucas Hines, je peux, par exemple, sélectionner cette vidéo-là pour en faire une publicité. Donc ici, vous avez deux choses qui sont très différentes. La première chose, c'est annonce vidéo discovery. Donc, vous voyez que votre annonce va être ici sur mobile et ici sur ordinateur. Très, très intéressant. Et la deuxième chose, c'est annonce in-stream. Donc, ça veut dire que l'annonce va être sur les vidéos. Donc, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Moi, je recommande de faire des annonces in-stream si vous voulez faire un lancement et que les personnes voient souvent votre annonce, à savoir que s'ils ignorent l'annonce, vous ne payez pas. Donc, c'est très intéressant. Mais si vous voulez gagner des abonnés ou potentiellement gagner des vues sur une vidéo, je vous conseille de faire annonce vidéo discovery. À savoir que si vous faites de la publicité YouTube vers une vidéo pour gagner des vues, vos autres vidéos vont également apparaître un peu plus en avant sur tous les autres utilisateurs puisque YouTube va se dire, ah tiens, cette chaîne fait des vues, on va remettre ces vidéos en avant. Donc, c'est très intéressant pour relancer une chaîne. Voilà, donc c'est tout. Vous avez juste à enregistrer et continuer. Moi, je ne vais pas le faire puisque je n'ai pas envie d'enregistrer cette publicité, même si je peux le faire et la supprimer plus tard. Mais voilà, c'est tout pour faire des publicités en mode remarketing, donc en vraiment cibler des personnes très, très, très intéressées par vos produits. Il faut savoir que si vous ciblez des personnes intéressées par vos produits, vous allez avoir énormément de conversions. Alors que si vous ciblez simplement des personnes en fonction des critères Google, donc par exemple, va créer une entreprise ou est intéressée par le marketing, c'est très, très vague. Et au final, les personnes ne vous connaissent pas forcément, donc elles ne vont potentiellement pas trop cliquer sur votre publicité. Alors que si elles voient une publicité de vous et qu'elles se disent « Ah, t'as vu, c'est Lucas, ça ? » Et il fait une publicité, je vais peut-être regarder ce que ça veut dire. Là, ensuite, il voit que vous sortez un produit, il va se dire « Ok, je connais ce mec, j'ai confiance en ce mec, je vais acheter son produit puisqu'il y a une offre spéciale. » Donc c'est très intéressant. Par exemple, si vous avez également une audience de 50 000 abonnés sur YouTube, quand vous sortez une vidéo, vous voyez bien que vous ne faites pas 50 000 vues. Donc ce qui est intéressant là, avec par exemple le abonné, c'est que vous pouvez cibler les 50 000 abonnés et donc être sûr de cibler les 50 000 personnes qui s'intéressent à vous puisque s'ils sont abonnés, c'est qu'ils s'intéressent très très fortement à vous. Voilà pour du coup la vidéo sur le remarketing. Donc on va clore ce sujet et on va vite fait reparler rapidement de comment gagner des abonnés sur YouTube également dans cette vidéo. Donc là, vous voyez que j'ai activé une publicité YouTube 1K. Donc c'est une publicité pour atteindre les 1 000 abonnés sur YouTube. Alors j'ai eu 149 euros en ce moment, je viens de la lancer hier. J'ai eu 2400 vues sur la vidéo motivation que j'avais créée. Donc ici, on ne va pas pouvoir utiliser cette technique-là tout simplement parce qu'on va devoir cibler des personnes qui ne nous connaissent pas déjà. Donc pour ça, vous avez d'autres possibilités. Comme vous l'avez constaté avant, vous pouvez sélectionner des emplacements. Donc moi, ce que je fais très très fréquemment, c'est que je sélectionne des emplacements de chaînes YouTube concurrentes. Donc imaginons que vous êtes dans le domaine du stress. Vous allez sélectionner des vidéos de chaînes qui sont dans le domaine du stress pour publier votre propre vidéo. Et du coup, vous allez laisser YouTube montrer votre vidéo. Et du coup, si les personnes sont intéressées par des concurrents, elles seront sûrement intéressées par votre vidéo. Ce que vous pouvez faire également, c'est simplement choisir des thèmes ou des mots-clés. Là, forcément, vous n'allez pas forcément bien pouvoir optimiser. De toute façon, il va falloir vous lancer. Mais voilà, voilà. Si vous voulez faire de la pub, je vous conseille pour gagner des abonnés également de faire une vidéo sur les vidéos YouTube. Donc, Vidéodiscovery, je crois que ça s'appelle, mais je ne suis pas sûr. En gros, ça va s'afficher sur les vidéos. Vous allez pouvoir ignorer l'annonce, tout ça, c'est ça. Et je vous conseille du coup de soit organiser un concours. Donc, par exemple, vous dites les amis, il est temps de s'abonner pour recevoir ce concours-là quand j'aurai mis l'abonné. N'hésitez pas à vous abonner et vous mettez sur le bouton ensuite rediriger les personnes sur votre chaîne YouTube. Voilà, essayez de trouver quelque chose pour faire que les personnes doivent rediriger sur votre chaîne YouTube et s'abonner. Voilà, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui m'a rapporté personnellement plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, vous avez vu que j'ai dépensé 2000 euros de publicité, mais elles sont largement rentabilisées vu que j'ai fait énormément de ventes pour très, très, très peu d'investissements. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à regarder juste en dessous. Il va y avoir une formation offerte si vous n'avez pas encore lancé votre business pour lancer votre business et commencer à gagner de l'argent en créant un blog, une chaîne YouTube, en ayant un produit, etc. Donc, vraiment pour créer une entreprise solide en ligne, regardez juste en dessous, vous allez avoir plusieurs heures de vidéos gratuites offertes. Vous aurez juste à rentrer votre email et à simplement recevoir les vidéos et les regarder. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté pour ceux qui ont rejoint la formation offerte. Pour les autres, abonnez-vous. Ciao, ciao ! Abonnez-vous. Abonnez-vous.